... Madame la ministre, depuis plusieurs années, on constate la montée de la pénurie de médicaments et le gouvernement a tardé à réagir, au point que la situation est désormais alarmante. Des bébés ne peuvent être vaccinés à temps, des personnes touchées par le cancer ne peuvent recevoir leurs médicaments, des malades de Parkinson peuvent être gravement atteints par la rupture de leur traitement. La liste est longue. Face à ce constat, vous avez annoncé la volonté d'agir du gouvernement. Pourtant, vos déclarations ne semblent pas vouloir s'attaquer à l'impuissance publique face aux laboratoires pharmaceutiques. Or, ce point est majeur. Les laboratoires renchérissent les coûts en organisant les pénuries, prônent le recours aux flux tendus, réduisant les stocks pour maximiser les profits, délocalisent hors de France la production et la recherche. Prenons l'exemple de Sanofi, qui, après avoir fermé de nombreux sites, prévoit la suppression dans notre pays de 1 500 emplois en 2019, dont 300 dans le secteur de la recherche et développement, alors même que cette entreprise a touché chaque année 150 millions d'euros de crédits impôts-recherches, sans même compter le CICE. Il laisse par ailleurs arriver d'Asie des lots de mauvaise qualité qui sont bloqués lors des contrôles et contribuent à la pénurie. Il est temps que tout cela change, que la filière pharmaceutique soit considérée comme stratégique et vitale, que l'État soit capable d'assurer l'approvisionnement de médicaments de qualité à des prix abordables. Que compte faire concrètement le gouvernement pour atteindre ses objectifs ? Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Marie-Noëlle Linnemann. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous, le gouvernement n'a pas tardé pour agir. Il existe des plans de gestion des risques qui sont demandés par l'Agence du médicament à tous les industriels de la pharmacie pour éviter les ruptures. Mais vous avez raison, il s'agit d'un phénomène mondial qui s'accélère avec des pénuries qui sont 20 fois plus nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et c'est face à ces pénuries que nous avons souhaité monter d'un cran notre dispositif pour agir contre ces pénuries qui inquiètent énormément nos concitoyens et les professionnels de santé. J'ai présenté lundi la feuille de route pour mieux prévenir, gérer et informer les patients. Et cette feuille de route, elle s'articule en quatre axes. Un premier axe vise à faire toute la transparence sur ces pénuries, à mieux informer à la fois les patients et les professionnels afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs. Le deuxième axe vise à mieux lutter contre les pénuries par des nouvelles actions de prévention et gestion des risques sur l'ensemble de la chaîne de production et de distribution du médicament. Le troisième axe consiste à renforcer la coordination nationale pour lutter contre les pénuries mais aussi la coordination internationale car, je l'ai dit, il s'agit d'un phénomène mondial et l'Europe doit s'organiser également. Enfin, nous allons mettre en place une nouvelle gouvernance de façon à ce que tous les acteurs soient autour de la table. Une gouvernance nationale qui reposera sur un comité de pilotage que je mettrai en place au mois de septembre. Je souhaite aussi rassurer nos concitoyens, l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament et notamment les pharmaciens, les médecins aujourd'hui font tout leur possible pour assurer la distribution des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et je les remercie vraiment sincèrement pour leur implication. Le comité de pilotage permettra de rendre compte régulièrement de l'avancée de cette feuille de route. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Linnemann. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, j'ai l'impression que ces déclarations sont quand même très en deçà de l'enjeu et des risques. Nous vous demandons, Madame la Ministre, de prendre en compte des propositions que nous avons déjà faites dans cette Assemblée. La première qui est la création d'un pôle public du médicament, tant pour la production que pour la recherche, car on voit bien qu'on ne peut pas être entre la main des bonnes volontés et des laboratoires pharmaceutiques, car il en va de la santé de nos concitoyens, de la souveraineté nationale. La deuxième, c'est d'un plan public de distribution en mobilisant d'une part la pharmacie centrale des armées et d'autre part l'agent général des équipements et produits de santé. Et enfin, de nous opposer immédiatement à toutes les délocalisations dans le secteur du médicament. Merci. Sous-titrage FR ?